Thomas Porcher, bonjour. Bonjour. Votre livre « Traité d'économie hérétique » est sans doute un des livres d'économie qui s'est le mieux vendu. Il a été lancé en mars de cette année dans les librairies et c'est un vrai phénomène d'édition. Alors, il s'attaque à tous les tabous de la pensée économique et à toutes les idées dominantes, que ce soit sur la dette, que ce soit sur le libre-échange, que ce soit sur le droit du travail, le code du travail. Et finalement, ça a eu un assez grand écho. On s'en rend compte aussi sur les réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'économie hérétique ? L'économie hérétique, alors j'ai employé le terme hérétique parce que c'était Keynes qui l'avait dit dans son livre. Donc, c'était un petit clin d'œil à Keynes. Mais c'était une façon de dire qu'en économie, vous avez une pensée économique qui est vaste et que vous n'avez pas qu'une seule pensée. Or, aujourd'hui, on essaye de nous dire, un petit peu comme disait Thatcher, qu'il n'y a pas d'alternative en économie. Emmanuel Macron disait que l'autre politique est un mirage. Or, c'est faux. En économie, il y a plusieurs avenirs possibles. Et c'est ce que je présente dans ce livre, en fait. Je casse le modèle dominant et je montre qu'il y a des alternatives qui sont possibles. Et vous démontez y compris la façon dont s'est construit le modèle dominant. Par exemple, vous dites, c'est frappant, 165 réformes du marché du travail au cours des dernières décennies. Et on nous dit pourtant que le code du travail est immuable. Mais à votre avis, est-ce que c'est à cause de ça que ça a eu un tel écho dans l'opinion ? C'est-à-dire qu'est-ce que finalement ça rencontre un sentiment ? Moi, je pense que les gens sont conscients que les politiques économiques influencent leur vie, leur vie de tous les jours. Vous allez au café, vous parlez au personnel du Café du Coin. Ils vous disent qu'ils payent trop d'impôts, mais ils savent que Starbucks ne paye pas d'impôts. Donc ils savent très bien qu'en haut lieu, on fait reposer sur eux quelque chose que les grands groupes ne payent pas. Idem pour les classes moyennes. Les classes moyennes, ils savent qu'ils payent trop d'impôts. Et puis ils voient après les affaires de Carlos Ghosn qui lui fait de l'évasion fiscale alors qu'il a un salaire de 16 millions d'euros. Donc les gens sont conscients que l'économie comme elle est gérée a une influence sur leur vie. Et ils se rendent compte que ça fait des années, il y a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, il y a eu des alternatives politiques, mais il n'y a pas eu d'alternative économique. Vous avez Emmanuel Macron qui va encore plus loin dans les réformes économiques, allant dans le même sens que ses prédécesseurs. Et donc les gens, ils veulent, je pense, avoir maîtrisé une forme de contre-discours à l'économie, sur lequel ils peuvent débattre dans leur famille même déjà, mais également au moment des élections avec leurs hommes politiques. Et donc je pense qu'ils sont assez friands d'avoir une autre pensée, un autre point de vue, et surtout un autre point de vue qu'ils jugent crédible, venant d'un économiste. Oui, parce que vous êtes docteur en économie, vous êtes enseignant-chercheur en économie à Paris School of Business, et finalement vous rencontrez la pensée intuitive, finalement expérimentale qu'ont les citoyens vis-à-vis de l'économie, c'est-à-dire que finalement ils ne croient de moins en moins aux discours que vous démontez ? Parce qu'on leur explique, oui c'est vrai, on leur explique en fait aux citoyens qu'il y a une façon de faire de l'économie, mais cette façon en fait elle repose souvent les ajustements sur eux. C'est-à-dire qu'ils acceptent d'avoir moins de retraite, il faut qu'ils acceptent d'avoir une vie plus difficile et qu'on puisse les licencier plus rapidement grâce aux lois travail, ils acceptent le fait qu'il y ait moins de services publics, ils doivent accepter toujours des choses difficiles, mais on leur dit, écoutez il n'y a pas le choix parce que c'est ça, l'économie dit qu'il faut faire ça. Et c'est ça dans mon premier chapitre. Dans mon premier chapitre, je dis l'économie n'est pas une science, et je donne beaucoup d'exemples qui le montrent. Je dis que quand il y a eu des consensus parfois en économie, c'était des consensus qui ont été dramatiques, comme le consensus sur l'efficacité des marchés financiers avant la crise de 2008, je dis que vous êtes un citoyen lambda et que vous ouvrez le monde, vous avez un jour une vingtaine de très bons économistes qui vous disent que la loi travail va créer des emplois, et le lendemain vous avez 20 autres très bons économistes qui vous disent que ça ne va pas créer d'emplois, et donc de fait, par définition, l'économie est un débat, est un débat parce qu'il y a des courants de pensée qui sont différents. Et donc il faut débattre justement de ces courants de pensée sur un pied d'égalité, et ne pas faire comme il s'est passé à l'élection, où il y avait le programme sérieux, jugé sérieux d'Emmanuel Macron, et des programmes jugés utopistes de Benoît Hamon ou de Mélenchon. Ces programmes auraient mérité un débat sur un pied d'égalité, et d'ailleurs tous ces programmes étaient soutenus par des économistes très brillants. Alors vous dites effectivement que c'est un manuel d'autodéfense par rapport à des affirmations économiques qui seraient trop ex-cathédra, trop dogmatiques, mais ça ne dessine pas forcément une solution alternative. C'est-à-dire que ce que vous proposez ou ce que vous dites est également sujet à doute. Vous acceptez cette partie de critique ? Oui, complètement, mais déjà mettre un débat, comme je le dis, sur un pied d'égalité, et refuser ce qu'on vous dit, par exemple quand on vous dit que la dette c'est un problème. La dette c'est un problème, on vous le dit toujours. Alors c'est très bien, oui c'est un problème. Alors pourquoi on se prive de rentrée fiscale en baissant la fiscalité sur les 1% les plus riches, sur les entreprises ? Donc on accepte de perdre jusqu'à 20 milliards avec les réformes de Macron de rentrée fiscale, qui permettrait de rembourser la dette, et dans ce cas-là la dette n'est pas un problème. Par contre, quand il faut investir dans les crèches, les hôpitaux ou la transition énergétique, là on vous dit on n'a pas d'argent parce qu'il y a la dette et on doit la rembourser. Donc on voit bien qu'il y a un double discours. Et donc ça, mettre ça en débat, et de dire écoutez on n'accepte pas ça, si la dette est un problème, taxons, gardons les taxes sur les plus riches et les grandes entreprises, et dans ce cas-là tout le monde fait des efforts, mais si c'est un problème que l'on met sur la table, dans ce cas-là pour ne pas avoir ce double discours sur l'investissement public, où là la dette est un problème, et sur le fait qu'on puisse couper de l'autre côté la fiscalité sur les plus riches. Donc vraiment, le but c'était, et je pense qu'on en est là aujourd'hui, c'était de remettre sur la table des débats qui n'existent plus aujourd'hui, où les gens acceptent. Donc c'est ça le but. Et après, une fois qu'on met en place ces débats, il y a une alternative qui est possible. Alors pour vous, quelle serait-elle cette alternative ? Mais l'alternative, elle est claire, c'est qu'aujourd'hui quand vous voyez, et la crise des gilets jaunes de décembre nous le montre, c'est que les gens, ils veulent quoi aujourd'hui ? Ils veulent déjà payer, les classes moyennes veulent payer moins d'impôts. Donc il faudrait une justice fiscale. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile de dire, on va faire la transition énergétique en imposant les consommateurs sur les carburants, alors que de l'autre côté, Total ou Renault, qui sont des constructeurs automobiles ou des producteurs de carburants, eux ont des baisses de fiscalité, le CICE gravé dans le marbre, et en même temps peuvent aller forer en Guyane, et à eux on ne leur dit pas qu'il faut mener la transition énergétique. Donc les gens aujourd'hui sont désireux d'une justice fiscale. Ils sont désireux aussi du fait qu'il y ait un service public. Quand vous fermez des maternités, les services publics, les gens... Et donc il faudrait faire de l'investissement dans les services publics, parce qu'il y a quelque chose qui profite à la classe moyenne. Donc vous voyez, justice fiscale, investissement dans les services publics, investissement dans la transition énergétique, je le dis, si le climat c'est important et si les gens jugent que c'est important, dans ce cas-là, menons la transition énergétique. Et après, sur le marché du travail, il y avait un vrai débat qui devait être mené, qui n'a pas été mené. On a passé ces lois travail, comme dans d'autres pays. On en connaît les conséquences sur d'autres pays, notamment Salvini ou le Brexit, ou Trump, parce qu'il y avait des inégalités sociales. Donc là, on aurait, pareil, mérité un vrai débat sur ce point, qui n'a pas eu lieu. Et alors vous dites souvent, justement, là vous parlez de l'étranger, vous dites souvent que les modèles étrangers sont instrumentalisés. Est-ce que pour autant, il n'y a pas de contraintes extérieures ? C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, comme vous démontez toutes les contraintes, que si on vous écoute, il n'y a pas de contraintes. Est-ce que c'est vrai qu'en économie, on peut faire des choix non contraints ? Je pense qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a eu qu'un seul modèle. Mais vous regardez, par exemple, sur le développement. Il y a eu plusieurs capitalismes. Il y a un économiste, Bruno Amable, qui a dit qu'il y avait cinq capitalismes. C'est-à-dire que le développement capitaliste de la Chine ou de la Corée du Sud n'a rien à voir avec celui des États-Unis, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas penser qu'on a tous le même modèle. C'est faux. Il y a des développements qui se sont faits de manière différente. Et aujourd'hui, même entre les États-Unis et l'Europe, entre les États-Unis qui financent une grosse partie, notamment des Tesla, etc. Elon Musk a reçu 4,5 milliards de l'État américain. Là, ils n'ont pas de problème pour financer. Et nous, on refuse de financer nos entreprises. Vous voyez, il y a des modèles qui sont quand même différents. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses que je dis dans le livre, c'est qu'il faut tirer les conclusions. Le capitalisme des années 80, qui est un capitalisme libéral, c'était le capitalisme de Thatcher-Reagan. Les deux pays qui ont appliqué plein pot ces modèles, quel est le résultat ? Trump a été élu et s'est fait élire sur les perdants de la mondialisation, les perdants du libéralisme, le Brexit au Royaume-Uni. Ensuite, Macron nous a parlé du super job hack de Matteo Renzi, qui avait soi-disant été un succès pour les Italiens. Salvini est au pouvoir. Donc, à un moment, il faut comprendre que ce modèle-là, qui crée des inégalités sociales énormes, et ça, ça a été démontré par plein d'économistes, met le tapis rouge pour les populistes et les extrêmes ensuite. Donc, il y a un vrai danger. Et malgré tout, on nous dit qu'il faut aller encore plus loin sur les réformes libérales, alors même qu'elles ont créé le pire dans ces pays-là. Il y a donc des questions politiques aussi derrière l'économie. Sur l'économie et politique. Elle est encastrée dans la société aussi, vous l'expliquez à travers ce livre. Thomas Porcher, pour en savoir plus, traité d'économie hérétique. Merci pour cet éclairage. Sous-titrage ST' 501